Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui la recette de la tarte au chorizo et mozzarella. Pour ceci nous avons besoin d'une fourchette, d'une cuillère à soupe, d'un plat à tarte, d'un grand bol, d'un verdoseur. Comme ingrédient nous avons besoin d'un rouleau de pâte feuilletée, de 3 oeufs, 200 g de mozzarella coupé en petits dés, de la maïzena, 300 g de chorizo coupé en tranches fines, 10 cl de lait, un peu de poivre. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer on va prendre notre grand bol, nos oeufs, on va les casser et les mettre en entier dans notre bol. Par dessus nos oeufs on va ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena, puis on va ajouter nos 10 cl de lait. Avec notre fourchette on va mélanger toute notre préparation, on va mettre notre bol de côté, après l'avoir bien mélangé. Puis on va ouvrir notre rouleau de pâte feuilletée, on va aussi en profiter pour mettre notre four à préchauffer à 200 degrés. Puis on va mettre notre pâte feuilletée avec le papier cuisson dans notre moule à part. Avec nos mains bien propres, on va faire épouser la pâte au moule. Avec notre fourchette on va piquer le fond de notre pâte, puis on va rouler les bords de notre pâte. On va tapisser le fond de notre tarte avec des rondelles de chorizo. Après avoir tapissé pratiquement tout le fond de tarte, on va mettre la moitié à peu près de notre mozzarella par dessus le chorizo. Alors on va bien l'éparpiller. Après ça, on va mettre un petit peu de poivre dans notre préparation d'œufs et de maïzena. Puis on remélange bien notre préparation d'œufs, maïzena et poivre. Et on déverse le tout au milieu de notre plat à tarte. On va remettre une couche par dessus de chorizo. On va ajouter notre dernière moitié de mozzarella par dessus notre chorizo. Puis on va enfourner notre tarte au four à 200 degrés durant 35 minutes, 40 minutes. Après le temps de cuisson, notre tarte au chorizo et à la mozzarella est prête. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pavette. Recette Pavette.